Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes jeudi, il est 10h10, il faut qu'on se presse, j'emmène Istinguette à son premier rendez-vous à la banque, puisque mademoiselle va avoir une paye maintenant, donc elle doit ouvrir un compte en banque, donc nous avons rendez-vous à 10h30, on va faire une minute pour y aller, ça va, et je voulais vous montrer, enfin surtout à Sylviane, Sylviane si tu nous regardes, qu'est-ce que tu portes Marceau aujourd'hui ? C'est un sac du fait D'accord, tu n'as pas trop compris le sens de ma question, c'est quoi tes vêtements là que tu portes aujourd'hui ? C'est la chemise et le t-shirt de Sylviane ? Oui Voilà, donc ce matin j'ai failli avoir une crise parce qu'il voulait absolument mettre ses vêtements là, donc voilà, il a mis ses vêtements là, donc par contre si j'avais su qu'il allait mettre ça, je lui aurais mis un jean, parce que là du coup avec son survêt ça fait moyen, mais on n'avait pas trop le temps, donc on se dépêche, et du coup après ça on va aller faire des petites courses, et puis on vous reprendra après le rendez-vous Bon les amis, on vient de rentrer, il est 10h, non non non, il est 12h17, donc midi et quart, 18 si tu veux, du coup avec Anès, on a été à son rendez-vous à la banque, donc ça y est, là son compte bancaire, c'est fait, et puis nous sommes partis faire des courses et comme vous me le demandez souvent, je vais vous montrer, je vais vous faire un retour de course, alors c'est des petites courses, je n'ai pas fait les courses du mois, mon drive est prévu, mais pas encore validé, donc voilà, donc on a acheté des yaourts, alors on prend des chocolats liégeois, mais j'en achète qu'une fois par mois, en temps normal je prends que des yaourts comme ça, parce que je trouve que déjà ça fait moins grossir, donc vous n'allez pas voir ma tête évidemment, puisque j'ai posé l'appareil sur la table, et que moi je suis un petit peu trop, mais c'est pas grave, vous avez mon assistant en visio, du coup on a pris des corons bleus, alors il faut savoir que moi je n'ai pas de congélateur, donc là c'est vraiment parce qu'on va aller manger dans la journée, autrement je n'en prends jamais, du coup les enfants vont être contents, c'est des cordons bleus, alors c'est des croustillants de poulet en fait, coeur de jambon d'inde et fromage, voilà, nous on est six, donc j'ai pris trois boîtes de deux, ça ça va être, tu peux mettre une four en marche Anaïs ? Notre repas de ce midi, alors ça c'est le petit plaisir d'Anaïs, le hachis parmentier Marie, non ça dérange les lasagnes aussi, oui les lasagnes aussi, elle aime bien ça, mais bon, tiens, Marceau il réclamait son doudou, il est là, Marceau, alors on a pris un petit steak haché pour Anaïs mettre dans sa gamelle demain, cependant le steak haché ça ne se réchauffe pas au micro-ondes, je suis en train de... Non mais je le ferai cuire ce soir, et tu vas le manger froid, donc j'en fais mes trompes, non ? Ah non, ouais, du coup pour manger avec les cordons bleus, on a pris des pommes rissolées, alors ça c'est tout, moi c'est un truc que j'adore ça, les pommes rissolées, je les fais revenir à la poêle, sinon c'est trop bon, on a pris du pain, évidemment, pardon, désolé, on a pris exceptionnellement, on va se faire un petit apéro avec les enfants, parce qu'en fait on a 40 minutes de cuisson sur le hachis parmentier, ça va nous faire patienter, donc ça c'est du feu et je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme du saucisson sec mais en meilleur, voilà, alors je me suis repris un embout pour mon balai pour laver par selle, j'ai pris de l'inscepticide pour les cathares, et les mouches, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de mouches, alors là j'ai pris un, moi je prends toujours la marque Red, parce que je sais que ça fonctionne bien, maintenant c'est parce qu'il y a plus écolos, Anaïs qui me dévoile ses petites autorisations, ma copine elle peut passer ce soir, s'il te plaît, donc voilà, là c'est mouches, moustiques, moustiques, tigres, guêpes, il faudra pas faire tes dédicaces sexuels, ah oui c'est vrai, les mythes, les cafards, et les poissons d'argent, poissons d'argent ? ouais, tu connais pas les poissons d'argent ? non ? alors ça me fait toujours chier de les tuer, parce que je trouve ça beau en fait, mais ça reste un insecte et c'est chiant, donc non mais c'est vrai, c'est beau un poisson d'argent, je sais pas si vous savez ce que c'est un insecte, enfin un insecte, le poisson d'argent c'est joli, moi je trouve, mais bon je le tue quand même, mais c'est joli quand même, mais d'habitude je les écrase, je les tue pas à la bombe, par contre c'est hyper rapide, ah mais c'est ça j'en ai vu en salon l'autre jour, je savais pas ce que j'étais, c'est un poisson d'argent, en fait c'est des insectes qui viennent dans les lieux humides, ah bah oui, les cheveux, moi je les trouve toujours dans les toilettes ou les salles de bain, donc voilà, donc j'ai pris celui-là, c'est tout un multi-insectes, c'est la vie, t'as ? oui, c'est rapide, multi-insectes, ah ouais, ma trouvaille du jour, je pense que tout le monde connait la marque Love & Green, puisque Love & Green, ils font des lingettes, ils font des couches pour les bébés, et tout ça en matière 100% naturelle et biodégradable, et bien maintenant il est allé, c'est un biotigénique ! donc je suis très contente, je vais tester ça, bon après je porte ma cup aussi, mais en général le premier jour je mets pas ma cup, parce que j'ai mal au ventre, j'ai très très mal au ventre, et donc du coup j'évite de m'insérer un truc dans le vide, anti-irritation, zéro colorant, parfum, allergène, enfin zéro colorant, zéro parfum, zéro allergène, innovation, contact avec la peau 100% naturel, éco-label, extra fine, ultra absente, je teste et je vous ferai un retour, mais ça m'emballait bien ! C'est une marque que j'aime bien, parce que j'achète mes lingettes, chez Love & Green, bon alors ça c'est des trucs que je ne fasse même pas dans Yuka, parce que je sais déjà comment ça va ressortir, sirop de fraises et sirop de grenadine, du coton que je prends toujours bio, Anaïs s'est pris un déo, et je vais tester ça, c'est mauvais, c'est mauvais, bon c'est pas médiocre, c'est mauvais, je m'assieds sur mon petit tabouret pourri, ouais je dis pourri parce qu'ils sont très vieux mes tabourettes, c'est des tabourettes, mon papa m'a donné pour me dépanner dans la cuisine, mais ils sont très très moches, mais c'est pas grave, ça dépanner, du coup j'ai pris ça pour essayer, en fait ce sont des voiles de coton, je pense à démaquiller, mais c'est du coton 100% bio, donc je me suis dit, bon alors la boîte elle est ouverte, alors quand le côté hygiénique c'est un roux, alors c'est tout simplement l'attrapant, je peux en sortir un, juste pour me dire, ah ouais c'est pas mal, déjà c'est grand, donc c'est plié en cadre, ça a utilisé, il y a plein de faces, donc ça c'est super bien, c'est bien, faut pas que je travaille le lundi qui suit, comment je peux dire, c'est bien alvéolé, enfin ça, la texture, on voit que ça va bien raccrocher, enfin raccrocher façon de parler, mais c'est des lingettes comme dans la machine, ça va accrocher le, n'importe quoi, mais non c'est doux ça quand même, les lingettes elles sont rèches, en tout cas je trouve ça super bien, parce que du coup, vu qu'il est plié, il y a plein de faces à utiliser, c'est quand même assez large en termes de tissu, c'est doux, et c'est bien nid d'abeille, c'est ça que je cherchais, c'est écrit dessus, merci la boîte, il y en a 30 dans la boîte, et j'ai payé ça 1,99€, et la matière étant nid d'abeille, ça va bien retirer en fait, tout le maquillage qu'on a sur la peau, voilà, je vous redirai ce que j'en ai pensé, je l'utiliserai ce soir pour me démaquiller, toi tu as des lingettes, oui mais je ne les aime pas, elles puent, je les prends que, je les prends que en cas de nécessité, oui les lingettes, je vous avais dit que je me ferais un retour, il y a longtemps, oui ça fait un moment que je les avais achetées, j'avais acheté les lingettes démaquillantes, de la marque U-Bio, et en fait, je ne les ai pas trop aimé, déjà l'odeur ne me convient pas, et puis en plus, je n'ai pas trop aimé non plus la texture, enfin je ne sais pas, je ne suis pas fan, plus ça démaquille, si c'est vrai, elle démaquille pas trop mal, moi je n'aime pas, je trouve qu'elle brûle la peau, tu trouves qu'elle brûle la peau, non je n'ai pas eu cette impression, au niveau des yeux, en fait je suis hyper sensible du contour des yeux, je trouve que c'est l'air fragile, l'autre elle est blanche et rouge, ça ça nettoie bien, vraiment je n'ai pas besoin de frotter, c'est trop bien, je suis content en train de se balayer, que j'ai acheté, je vous fais un retour de mes anciens produits, en même temps c'est trop sympa, bon bah sur ce du coup, on va aller se prendre notre petit apéro, la semaine de mon anniversaire, est une semaine en paix, je ne travaille pas le lundi qu'est-ce qui ? Trop bien ! On est en train d'organiser le 18 avril, c'est ça ? On commence l'organisation pour le 18 avril, de l'anniversaire d'Anaïs, qui va prendre 18 ans, Ah c'est bien ! C'est le 18 avril, donc Anaïs aura 18 ans, il va falloir que tu fasses ta liste d'invité, j'ai déjà fait, ah bon ? Il fallait que je me la mette, parce que je voulais voir quelle salle, il faudrait que tu me la mettes, il faut que je me la mette, il faut que je me la mette, il faut que je me la mette, avec la famille, enfin juste la famille, je n'ai pas envie de compter mes potes dedans, 20 je crois, une vingtaine, ah oui mais tu vas inviter tes potes aussi, bien sûr, on compte tes potes dedans, donc on sache exactement, donc voilà, bon bah on va faire à manger, puis on vous reprendra, demain matin, je suis en train de négocier, parce qu'en fait, cet après-midi, j'avais invité une amie à venir à la maison, et finalement mon abonné, Sandra, m'a recontactée, pour me dire qu'on pourra peut-être se voir, enfin, on pourrait finalement se voir cet après-midi, donc j'avoue que je suis pas mal emballée, pour aller la rencontrer quand même, donc je vais voir avec ma copine Esther, si on peut décaler demain, notre petit après-midi ensemble, et puis je vais voir ce que je sais. Voilà. Bon, je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 13h. On est pas à quelle heure ? Il est 13h ? Il est 51h. Ah, donc 12h51. Et en fait, on vient de planifier, donc avec Sandra, on a venu de longue date, vers 15h, elle m'a dit je trouve. Le temps qu'on mange et tout, on sera pas prêt avant, après, il faut qu'on fasse la route. Ok, ça marche. Je pense pas que ce soit... Ah, c'est cool, si elle a pas qu'on voulait aller. Elle a nickel. Donc on va aller à Rimouplage. Voilà. À Cholet, si vous ne connaissez pas, vous pouvez passer dans le coin, n'hésitez pas. C'est un endroit sympa. Du coup, on filmera tout à l'heure avec Sandra, donc on vous montrera un petit peu les lieux. Parce qu'il y a des vlogs aussi. Son mari aurait voulu qu'elle fasse des vlogs, mais elle trouve pas sa vie assez intéressante, et du coup, elle va se lancer. Bah, si ça intéresse les gens de dire ce que t'as acheté en course, franchement, tu sais, y a pas besoin d'une... Oui, Alice, elle est choquée parce que les gens me demandent des retours de course. Alors, j'avoue, personnellement, moi, les vidéos hauls, je ne les regarde jamais parce que... Mais c'est le pain au shopping, oui, mais les retours de course, personnellement, enfin, je vais être honnête avec vous, je m'en fous un peu de savoir ce que les autres mangent. Quoique, des fois, ça inspire. Des fois, ça donne des idées, de pas. Comme baisse la télé, s'il te plaît. C'est n'importe quoi. Dès que je commence à Paris, il met la télé à fond de base. Nous, on a une demi-heure. À peine. Sinon, on te ramène. À toi, t'en as qu'à. Tu veux quoi ? Tu penses que on peut faire des tresses ou pas ? J'ai quand même une relation trop court. Faire des tresses ? Ouais. Tu peux pas faire de tresses. Bien sûr. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai vu ceci sur le cœur. vu ta longueur de cheveux. Ah ! T'applique de... Attends. Alors en fait, Anaïs, ce matin, elle avait semblant de se coiffer et elle a fait hop, 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 hop puis elle a mis ses lunettes. Et du coup, derrière, elle avait une grosse boule de cheveux décoiffés. En fait, qui tourne ta tête pour voir ton épi ? Mais c'est mon épi. En fait, elle a un épi, là, et qu'elle a pas coiffé ce matin. Et du coup, dans la banque, quand j'ai tourné la tête, je l'ai regardée. Je me suis fait, wow, c'est quoi cette couve de cheveux ? Non, tu vas faire ça avant de sortir cet après-midi, quand même. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On dirait que je suis moche. Non, n'importe quoi. C'est bon. On ne se coiffe pas. Tout ça pour qu'on te dise que t'es belle. Je suis en repos. Je ne me coiffe pas. Je suis coiffée jusqu'à la semaine. D'accord. Voilà. Du coup, cet après-midi, on va sortir avec les enfants, tous ensemble. On part à Riboud rencontrer Sandra. J'ai hâte en fait. Elle aussi, elle a quatre enfants, donc ça va être un peu l'augmenté. Et puis, Anaïs va venir aussi avec ses copains. Donc, je pense qu'ils vont profiter de leur côté une ou d'une autre. Et puis, sur le retour, j'irai voir chez Orange pour montrer le foyer. Voilà. Comment sera à Cholet ? Je vais en profiter. Oui. Est-ce qu'il y a des oignons dans la chivarmoquée ? Des tout petits. Maman, non. Moi, je suis déconnue dans la chivarmoquée. Tu es tout petit. Après, si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Maman, je suis obligée d'aller faire un sieste. que quand on se pose en vous. Maman, sinon, je vais faire une sieste. Maman, sinon, je vais faire une sieste. Attends, je regarde en même temps en tant que... Bon, les amis, je vous reprends. Il est 20h18 et je vous reprends d'un nouveau téléphone. Donc, je vois bien à la qualité vidéo que ce n'est pas la même que sur le P20 Pro mais ça reste quand même correct. Du coup, vous avez compris, je suis passée chez Orange, j'ai mon nouveau téléphone et donc, j'ai un iPhone XR. Je suis très contente de repasser sur iPhone. Ça me change la vie. J'ai l'impression de revivre. Vous allez me dire que c'est bête mais je l'ai payé 80 euros, 80 euros. Je pensais partir sur un 7 plus parce que je pensais vraiment que les autres étaient hors budget pour moi et au final, j'ai pu avoir 7 euros. Je suis très contente. Cet après-midi, je suis dégoûtée. J'ai complètement oublié de vlogger. En fait, j'étais tellement contente sur l'instant. Dans l'euphorie du moment, je n'ai pas du tout pensé. J'ai passé l'après-midi avec Sandra, l'abonnée qui me suit depuis pas mal de temps déjà avec son mari et ses enfants. On a passé un super moment et j'ai complètement oublié de vlogger avec elle. Je suis dégoûtée parce que du coup, je voulais vous la présenter et en fait, je n'y ai pas pensé. donc je suis triste parce que du coup, elle repart du côté de Toulouse. Ils sont dans le Tarn en fait, pas dans le Gers. Donc forcément, on ne va pas être amené à se revoir tout de suite malheureusement. En tout cas, très bon feeling autant avec elle qu'avec son mari. Vraiment très sympa tous les deux. Son mari, il est trop marrant. Oui, très très gentil, vraiment. Sandra, on vous fait des gros gros bisous. J'espère que vous ferez bonne route demain et que vous reprendrez vite vos marques à la maison. voilà. Du coup, je n'ai pas été voir aujourd'hui au courrier. Normalement, j'aurais dû avoir deux autres colis. Allez, on va se faire un petit... Non, je ne vais pas faire un même boxing comme ça mais je vais aller voir au courrier et si j'ai des colis, je les ouvre avec vous. Bon, j'avais raison. Nous avions un colis. Alors, je vous le montre vite fait. On a des t-shirts. Que des t-shirts manches courtes et un pantalon carrément. En plus, ils ont l'air tout neuf. C'est trop beau. Tout est neuf. Voilà. Donc, encore une fois, merci Sylviane. Je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas aller à Marseille pour l'instant, qui vont être encore un petit peu grand. parce que tu m'avais vu tout à l'heure. Merci, merci. Non, tout à l'heure, c'était Sandra. Franchement, c'était trop top. Bon, sur ce, on va faire à manger et puis, je vous reprendrai ce soir après dîner. Je vous raconterai un petit peu mieux le déroulé de la journée et tout ça, tout ça. Voilà. Bon, j'ai été prise dans un guet-apin. En fait, cet après-midi, je suis partie avec tout le monde voir Sandra au lac de Réal. Ribou, en fait, à Cholet. Et du coup, Anaïs en a profité vu que ses potes allaient là-bas aussi pour retrouver ses potes là-bas sur place. Elle est rentrée avec eux en moto. Et du coup, en gros, ils sont venus squatter mon jardin. Sauf qu'il est 20h36 et qu'ils sont toujours là. Et que là, en fait, Anaïs, elle est en train de faire cuire des pâtes pour faire manger tout le monde. Voilà. Donc, bon, heureusement, ce n'est pas tous les soirs comme ça parce que moi, je n'ai pas l'habitude de passer la soirée avec les jeunes. Puis j'avoue, c'est surtout par rapport à mes voisins, en fait, que ça me stresse parce que je me dis mes voisins ne nous dérangent pas et je ne veux surtout pas les déranger. Donc, bon, là, il est 20h36, on a encore le droit de faire du bruit mais j'ai dit à Anaïs à 22h, il n'y a plus personne dehors. Donc, on va voir comment ça se gère mais j'espère que ça va aller. Autrement, je n'ai pas dit aux enfants mais j'ai eu Eric au téléphone et du coup, vu qu'Anaïs est avec tous ses potes, j'ai proposé à Eric de venir manger avec nous et les enfants ne sont pas au courant, ils vont être super contents. Donc là, on l'attend, il va arriver parce qu'il devait juste mettre de l'essence et venir directement. Donc, voilà, du coup, je vous reprendrai en fin de journée. Bon, les amis, moi, j'ai la tête fatiguée parce qu'il est minuit en fait. Il est minuit et je viens de passer plus d'une heure à essayer de transférer mes fichiers de mon nouveau téléphone. Alors, en fait, ce n'est pas mon nouveau téléphone qui pose le problème, c'est le fait que par prévention, pour ne pas perdre les vidéos de la journée, je les ai transférées à Anaïs par WhatsApp. Sauf que, alors moi, je suis une grosse quiche avec WhatsApp, je l'utilise depuis peut-être deux semaines et voilà, je ne connais pas trop et en fait, j'ai demandé à Anaïs comment on faisait pour récupérer les vidéos et elle me dit mais normalement, elles se mettent toutes seules dans ta galerie, je comprends pas quand tu ne les as pas. Moi non plus, je ne comprenais pas parce que j'avais branché mon téléphone sur l'ordinateur donc normalement, le airdrop devait fonctionner je ne suis même pas sûre qu'il faille le brancher normalement, le airdrop fonctionne c'est instantané et là, il y avait deux vidéos que je n'arrivais pas à récupérer et en fait, c'est tout simplement parce que j'avais activé mon partage de connexion et donc, il y avait un message qui était indiqué airdrop ne peut fonctionner lorsque le partage de connexion est activé et j'ai mis une demi-heure à pouvoir ce message donc forcément, j'ai perdu énormément de temps et donc là, ça y est, j'ai récupéré les vidéos donc j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant et donc, là, je viens clôturer en fait parce que je suis fatiguée je pense que demain le réveil va piquer étant donné qu'Anaïs commence à 9h du coup, encore une fois, Éric est resté dormir à la maison donc là, il dort dans la chambre des enfants bon, ça s'est bien passé la soirée avec les jeunes en fait, ils ont été cool tout le monde tout le monde est parti sans faire de brouille franchement, ils ont géré avec les motos et les scooters là, c'était nickel donc c'est top parce que du coup, on a prévu, Anaïs m'a demandé pour faire un barbecue avec ses copains oui, elle m'avait demandé le week-end du 10 mais du coup, c'est pas possible parce que c'est anniversaire d'Elsa ouais, donc, je sais pas je sais pas comment ça va se passer bon, du coup, par rapport à mon téléphone donc j'ai mon nouveau téléphone j'ai une carte SIM pour Elsa demain je reçois le téléphone d'Elsa et normalement d'ici le 10 donc normalement j'ai vu le 7 le 8 je crois je vais recevoir la coque de protection voilà donc je suis contente parce que ça veut dire que tous ces cadeaux seront arrivés avant son manile donc c'est plutôt chouette maintenant bon il y a quand même quelque chose qui me fait peur c'est que les gars soient tentés de jouer avec le téléphone et si elle le laisse traîner je pense que donc je pense que je vais interdire le téléphone dans la chambre si elle veut s'en servir ça sera ici et il restera en bas sur le meuble de l'entrée parce que sinon je pense que tout le monde va y toucher ça va être une catastrophe donc on va instaurer les règles je pense qu'elle le respectera son problème si elle elle sait très bien que si elle ne respecte pas les règles le portable va disparaître donc je pense que ça ira bon bah du coup on a passé une super journée franchement c'était voilà je me répète mais j'étais vraiment très contente de rencontrer Sandra du coup on a passé une bonne soirée avec Eric ce soir les enfants étaient très contents de voir leur papa c'est logique et puis Marceau était épuisé puisque ça fait trois jours qu'il refuse de faire la sieste c'est à dire qu'en fait il reste dans son lit pendant une bonne demi-heure et puis au bout d'une demi-heure il se lève sauf qu'il n'a pas dormi donc je pense que c'est parce que les autres font du bruit et que du coup il n'arrive pas à dormir sauf que du coup le soir il est exécrate donc c'est compliqué bon du coup je vais aller me coucher parce que clairement je fatigue gravement bon maintenant c'est bon j'ai compris le souci de transfert de fichiers donc ça ne va pas me réarriver ce soir je vais juste monter le vlog l'enregistrer et je le mettrai en ligne demain matin comme je fais d'habitude parce que vraiment je suis fatiguée et puis j'espère que cette journée vous aura plu je vais vous faire juste des gros bisous merci pour votre présence votre soutien votre fidélité et du coup je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog bisous 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 Sous-titrage ST' 501